Depuis maintenant de nombreuses années, la fédération de pêche de l'Aveyron est à la pointe de tous les combats grâce à une politique volontariste. Hydroélectricité avec le problème récurrent des microcentrales, pollution des milieux, gestion des populations piscicoles, recrutement de nouveaux effectifs, tourisme pêche, les missions, pour ne pas dire les challenges, ne manquent pas. Mais le territoire en vaut la peine et les possibilités haliotiques sont multiples, que l'on soit pêcheur de carnassiers, de carpes ou de salmoulidés, comme le souligne Jean Couder, président de la fédération. Le département de l'Aveyron, en fait on a quatre ou cinq sites remarquables et pour la bonne raison qu'on a quatre grandes rivières, on va dire, qui sont le Lot, l'Aveyron, le Tarn et le Viore. Donc ce sont des vallées et dans chaque vallée il y a des sites remarquables et donc la haute vallée du Lot, Saint-Géniès, le Casténau-la-Soute, en fait partie. Ce qu'il faut savoir sur la haute vallée du Lot, à partir du lac de Casténau-la-Soute, vous faites 20 km et le pêcheur trouve son bonheur. Le pêcheur va pouvoir pêcher donc notamment sur le lac, pratiquer la pêche à la carpe, la pêche aux rochers, la pêche aux cendres. Il fait 20 km, il tombe sur la grande rivière, rivière deuxième catégorie. Le Lot qui est une rivière remarquable où encore de beaux salmoulidés sont présents. Et puis il va un peu plus loin, on est aux portes de l'Aubrac, donc il tombe sur les ruisseaux de l'Aubrac avec la fameuse truite de l'Aubrac qui est un poisson remarquable. S'inscrivant pleinement au sein de cette politique volontariste, c'est tout naturellement que le département de l'Aveyron accueille depuis de nombreuses années une manche du challenge interdépartemental Henri-Hermet de pêche des Carnassiers. Cette manifestation est une opportunité pour les pêcheurs associatifs de faire leur promotion tant auprès des pêcheurs que des décideurs. Elle permet également à des pêcheurs venus d'horizons différents de se rencontrer et d'échanger sur la passion qui les unit tous. « Le challenge Henri-Hermet apporte pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a trois grandes missions. On a la mission de protection des milieux, la mission du développement de la pêche et la valorisation économique de la pêche. Et à travers ce challenge on peut donc pratiquer ces trois choses qui sont importantes pour la vie associative. Donc notamment dans le cadre du challenge protection des milieux nous avons un peu cette année innové, étoffé. Il y a eu l'intervention des moniteurs de l'école de pêche dans les classes, ce qui a permis de faire de la sensibilisation environnementale, un support avec la rivière Lot en expliquant la protection des milieux à travers la rivière Lot. Il y a quelques 200 élèves qui ont été sensibilisés à ça dans le primaire. Donc ça je crois que c'est quelque chose de très fort. Je pense que la protection des milieux et l'environnement en général passera par l'éducation dans le scolaire auprès des jeunes. La deuxième chose quand je parle du développement de la pêche c'est le challenge, c'est un échange. Les pêcheurs, vous le savez, tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a des pêcheurs qui sont confirmés, il y en a d'autres qui sont relativement tranquilles. Mais bon, ce challenge permet cet échange, permet des discussions, permet de voir des nouvelles techniques qui sont pratiquées dans d'autres départements et pas forcément dans le département de l'Aveyron et vice-versa. Donc je crois que dans l'affaire tout le monde est gagnant, que ce soit les pêcheurs locaux ou les pêcheurs de l'extérieur, le résultat est bon et ça tire la pêche associative vers le haut. Et ça c'est ce que on cherche principalement dans une fédération. Et la troisième chose, donc la valorisation économique, ben effectivement, nous on peut faire de la valorisation pas uniquement avec la fédération. Il faut l'être des élus, il faut qu'il y ait un consensus, il faut que les élus comprennent bien ce qu'on veut faire dans le cadre de la valorisation parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut que ce soit clair. On ne veut pas non plus avoir trop d'emménagements qui aillent à l'inverse des choses. Donc il faut que ce soit des emménagements réfléchis. Donc ça permet de concrétiser tout ça, d'avoir des discussions avec les élus. Les élus qui en amont, notamment le lac de Castelnau-la-Soute, étaient bien précurseurs dans tout un tas de choses. Les mises à goûts étaient faites, un chemin tout autour du lac avait été pensé. Donc le site est déjà équipé et ça permet, ça permet de monter aux élus que quand on a un site équipé, on peut faire de grandes choses, on peut amener du monde et on fait de grandes manifestations et encore une fois c'est porteur pour l'économie locale. Cette politique d'ouverture vers l'extérieur est tout à fait dans l'air du temps et s'inscrit pleinement dans la philosophie développée par l'équipe de la fédération de l'Aveyron. L'exemple le plus flagrant de ce volontarisme, qui tourne parfois à l'avant-gardisme, est la gestion par bassin versant, une idée qui coule de source, saurait-on tenter de dire. En effet, elle permet de prendre en compte la problématique d'une rivière de A à Z et donc de proposer des solutions globales et non plus locales. Nous avons mis en place la gestion de bassin versant, ça a été mûrement réfléchi et ça nous paraissait logique. D'une part, pour gérer un bassin versant, il faut maîtriser l'amont et l'aval, donc il était nécessaire de faire travailler les sociétés de pêche ensemble. Donc l'idée était bonne, mais après il fallait concrétiser, il fallait que ça rentre dans les mœurs. Et donc c'est ce que nous avons fait, ça fait une quinzaine d'années où les sociétés de pêche ont bien compris, ça a été un changement culturel, il faut dire. Et ça porte ses fruits, parce que ça permet de développer des projets d'envergure avec une vision logique et ça permet surtout d'avoir des partenaires, puisqu'il y a une cohérence sur la gestion du bassin versant et ça intéresse des grands partenaires, notamment l'agence de l'eau, le conseil général, la région. Voilà, ce qui permet à la fédération de porter des projets innovants et intéressants pour les pêcheurs locaux et pour la pêche associative en général. Les fruits de cette politique innovante se sont d'ailleurs fait sentir à l'occasion de la manche du challenge interdépartemental qui s'est tenue les 15 et 16 octobre sur le lac de Castelnau-la-Soutlousse dans la vallée du Lot ou Holt en Occitan. Au total, ce ne sont pas moins de 300 poissons emmaillés qui ont été pris par les 60 équipages inscrits. Un record, mais également une récompense pour des professionnels et des bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts pour faire de l'Aveyron un département de référence en matière de pêche. La conclusion de ce challenge, je crois que c'est déjà une réussite. Le beau temps était au rendez-vous, le poisson était présent. Je crois que les pêcheurs sont très satisfaits. Il y a eu une bonne relation entre les professionnels de la fédération et les bénévoles parce que pour organiser une telle manifestation, il faut ça. Il faut la relation du bénévolat avec des professionnels. Les professionnels cadres et les bénévoles amènent leur savoir. Je crois que c'est une réussite sur toute la ligne. Les élus étaient présents. Ils ont pu prendre un peu, comme on dit, le poule de l'envergure de cette rencontre. Je crois que ça a amené énormément de monde sur le site. On a sensibilisé les jeunes. Ça aussi, c'est très important. Je crois que c'est une réussite sur toute la ligne. Je crois que c'est une réussite sur toute la ligne.